Je profite ce matin qu'il n'y ait pas de brume dans le fond de la vallée pour faire quelques petits villages que j'avais repéré. Regardez, la brume s'est totalement levée donc on va essayer de faire deux trois villages aujourd'hui tant qu'il fait encore jour parce que la nuit tombe très vite et eh ben on se retrouve là-haut ok on aperçoit les ruines d'une première maison alors on aperçoit un peu la configuration du village qui était assez assez spécial encore une fois très étendue puisqu'on a les premières ruines on vient de les passer qui sont juste là on a l'église qui se situe ici on aperçoit des ruines entre les arbres là-bas mais également tout là-bas et ici c'est très difficile de se trouver un chemin j'arrive absolument pas à voir comment le village était été construit ok ok je crois que je viens de déboucher sur un peu la route du village parce qu'ils étaient anciennement une route là on a des probablement les anciennes fondations encore d'une maison écroulée qui conduisent à ici cette propriété était plutôt balèze on a le une annexe là et ensuite la maison et regarder la vue qu'ils avaient c'est pas mal quand même l'accès à la maison devait faire par ici mais on voit que ouais c'est ça c'est carrément les arbres qu'on pousse à l'intérieur et là on peut apercevoir ce à quoi ressemblait un peu la maison avant le village dans lequel je j'essaye de marcher actuellement il s'appelle au rite en fait en 1845 qui comptait 12 maisons et 45 habitants et comme on peut l'apercevoir un petit peu on produisait de des oliviers un peu de blé ça on en perçoit un peu moins il y avait également des moutons pour la laine on y produisait du vin aussi et en fait ce village il a été il a été tout simplement abandonné pour déménager en fait plus bas dans la vallée sur un village qui s'appelle maintenant el pandorite tout simplement alors on peut accéder à l'intérieur d'une maison même si c'est un petit peu dangereux va falloir faire très 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 attention on a on a un ancien four à pain ici génial waouh donc là on avait la pièce dédiée à l'huile d'olive regardez on voit un ancien baril en huile d'olive oh et cette pièce ancienne cheminée et voilà donc le bâtiment le plus emblématique du village l'église de san pedro comme on peut le voir il ya eu des tentatives de de la reconstruire enfin de la de la réhabilité ça ça a permis de la faire tenir un peu mais les travaux n'ont malheureusement jamais complètement abouti est très joli on voit un petit peu ce qu'il reste des peintures parlons un petit peu architecture même si c'est pas forcément ma ma spécialité pourquoi cette église elle a elle a subi un petit peu des rénovations c'est parce qu'elle est très précieuse en effet c'est un temple qui date de l'origine romane donc qui est assez ancienne il n'y a pas eu de reconstruction gothique du 17e 18e siècle dessus ça se voit à l'intérieur c'est vraiment une reconstruction toute simple autre chose qui est très précieuse c'est également sa tour campanile et attention campanile c'est pas forcément une marque d'hôtel non non ou une baguette c'est bien ces grandes tours où il ya les cloches et des églises pour appeler les fidèles à la messe notamment et la dernière chose qui est très précieuse dans cette église c'est ce qu'on appelle les archios ciegos qui sont un petit peu des ornements en pierre qu'on trouve sur le au dos des églises mais en souvent c'est que sur les églises très anciennes et donc la plupart du temps elles sont en ruines alors je me trouve actuellement c'est un village qui est habité uniquement par deux familles c'était des gens d'un du village juste en dessous qui m'ont dit de venir ici effectivement il ya une maison abandonnée dedans et on peut y accéder on va essayer d'aller voir ça oh c'est fou alors je parle doucement parce qu'il ya quand même des gens il ya deux familles qui sont dans le village depuis qu'ils sont à la retraite incroyable incroyable oh la pièce avec la cheminée mais c'est vachement bien de les voir quand elles sont pas écroulées elles sont encore elles peuvent être utilisées quoi regardez ça tiens 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 oh c'est génial oh je pensais tellement pas tomber sur un endroit comme ça c'est fou oh 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 nooon oh putain oh ça fait filmer oh oh mon dieu oh là là J'étais très bien jusque là Mais à partir de maintenant Je me sens pas très bien Oh l'escalier est magnifique Regardez Une pièce ici Avec rien de particulier Oh l'escalier Et ici on a également Une chambre C'est fou Ce lieu est fou Incroyable Encore une fois Depuis le début de cette semaine On a eu Beaucoup de chance Un très beau village ce matin Même si Bon l'état était assez déplorable Mais je m'y attendais un peu Et surtout cette maison là Un peu surgit au milieu de nulle part J'ai les retours qui me passent Juste au dessus Et surtout cette maison abandonnée Surgit au milieu de nulle part J'ai rencontré en fait deux espagnols en bas du village que j'ai visité ce matin Et après avoir parlé un peu Ils m'ont dit que dans ce village Il n'y avait que deux familles qui habitaient Alors qu'il y avait beaucoup de maisons Effectivement il y a quelques maisons abandonnées La plupart sont fermées Mais celle là Il y avait une porte d'accès Qui était ouverte Sur le côté Et rien Quasiment rien n'avait été touché à l'intérieur Et je pense que ça s'entendait J'avais beaucoup d'émotions C'était très satisfaisant de trouver quelque chose comme ça Et qui soit aussi bien conservé Qui n'ait pas été saccagé Tagué Et squaté Etc C'était un vrai voyage dans le temps